Madame Bergeron, vous travaillez quotidiennement avec les jeunes. Comment est-ce qu'on apprend à ces derniers comment faire de l'équitation, comment surtout on capte leur attention? Alors nous ici, on va travailler surtout avec des petites montures, alors des pônes et des demi-chevaux. On travaille ainsi pour améliorer la sécurité autant en selle qu'à côté. Et puis déjà, ils vont avoir un meilleur contrôle, alors c'est comme ça qu'on va performer un petit peu plus rapidement. Comment ça se passe lorsque les enfants arrivent à l'écurie? On a une activité de deux heures en moyenne. Pour les enfants de 3 à 4 ans, ça va durer 60 minutes. Mais ils vont venir brosser leur monture toujours avant de monter. Ça dure environ 30 minutes. Ensuite, on a un cours de 60 minutes en selle. Et puis quand ils descendent, ils vont encore soigner leur monture et ils vont nettoyer leur harnachement aussi. Ça va prendre combien de temps avant qu'un enfant soit en mesure de bien contrôler sa monture, de passer par différents obstacles, par exemple? Dès le premier cours, l'enfant va pouvoir déjà diriger son cheval à gauche, à droite, arrêter et avancer. Par la suite, on va parler du galop, des sourds d'obstacles, peut-être après 15 à 20 cours. Mais l'enfant va toujours continuer à s'améliorer, peut monter pendant des années. Sa technique va devenir plus subtile avec des résultats un peu plus spectaculaires. Est-ce que c'est important justement de les faire commencer très jeunes pour apprendre la bonne technique et être en mesure de l'appliquer plus tard? On est les seuls qui peuvent faire commencer les enfants à l'âge de 3 ans. Alors c'est sûr que ça va donner un petit avantage, mais en vérité, on peut commencer à tout âge. Si les parents veulent initier leur enfant à l'équitation, mais là ils ne savent pas trop, est-ce que mon enfant va aimer ça, ce sport? Est-ce qu'il y a possibilité de faire essayer à l'enfant des cours? Oui, ici on offre des cours d'essai. Alors à ce moment-là, c'est sur rendez-vous. Et puis ils peuvent être seuls, ils peuvent être en groupe aussi. Et puis ils vont avoir une activité de deux heures, comme s'ils prennent une session de cours. Donc ça leur permet de goûter à l'équitation sans s'investir trop au départ. Après les différentes séances, c'est quoi les commentaires des enfants? Les enfants sont souvent fiers d'eux, énormément. Mais c'est vraiment, étant donné qu'on travaille avec des petites montures, ce qui va accrocher le plus, c'est le contact avec le petit animal qui va être un peu son toutou. Donc c'est la joie de revenir voir son poney et de s'en occuper en fait. J'imagine qu'il y a un contact qui se crée avec l'animal? Oui, tout le temps. On peut remarquer aussi les enfants vont leur faire des tresses. Puis c'est eux qui les scellent eux-mêmes. La grandeur est adaptée. Donc c'est ça qui est vraiment merveilleux. Puis ensuite, évidemment, ils ont hâte de monter sur leur dos puis de pouvoir performer un petit peu. J'imagine qu'aussi du côté de l'animal, on développe un lien de confiance avec l'enfant. Ils restent très calmes pendant les séances. Les chevaux et les poneyes sont vraiment entraînés dans le but d'être moins sensibles à leur environnement. Et l'avantage justement des poneyes, c'est que c'est beaucoup plus calme qu'un cheval qui va être un petit peu plus sensible. Mme Bergeron, merci beaucoup. Chevaldefi.com, c'est l'adresse à consulter pour en découvrir davantage sur votre entreprise. Ça me fait plaisir. Mme Lévesque, l'équitation, ça peut rapidement devenir bien plus qu'un loisir. Qu'est-ce que ça peut apporter aux jeunes? D'abord, l'activité physique, ce qui est bien important parce que de moins en moins de jeunes enfants, l'activité physique en plein air, c'est merveilleux. D'un côté, comme l'estime de soi, la confiance en soi que les chevaux peuvent apporter parce que quand on s'occupe d'un cheval, le cheval, il nous le rend toujours. Et pour l'enfant, c'est très gratifiant. Pour débuter l'initiation à l'équitation, on doit débuter par quoi? Les parents, souvent, pour décider, parce que c'est l'enfant souvent qui va demander est-ce que je peux monter à cheval, est-ce que je peux monter à cheval. Alors, une des bonnes façons de savoir si l'enfant vraiment aime ça, c'est de lui offrir un camp de jour, un camp de vacances, un forfait découverte. Ça se passe dans un court temps et on peut assez bien voir si l'enfant est capable de aimer suffisamment ça pour continuer. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour aller suivre des cours où vraiment très jeune, on peut débuter? On peut commencer très jeune. Nous, à la Fédération, on parle souvent de 5 ans comme âge minimum, mais on voit dans d'autres centres équestres, comme ici d'ailleurs, où on commence un peu plus jeune. Mais on peut commencer à tout âge. Je sais que pour plusieurs personnes, lorsqu'on débute une nouvelle activité, ce qu'on regarde, c'est l'accessibilité. Autant du point de vue monétaire, autant du point de vue distance, est-ce que c'est près de chez nous? Si on regarde la distance, est-ce qu'il y en a beaucoup des centres proches du centre-ville de Québec? À Québec, il n'y a jamais rien de très loin en partant, mais c'est surprenant. Les gens pensent qu'ils vont avoir une longue route à faire pour se rendre à la campagne au centre-équestre, mais non. Autour de Québec, on peut facilement se rendre à un centre en dedans de 15 minutes. Il y en a qui sont un peu plus loin, mais c'est aussi près que ça. Point de vue monétaire maintenant, on parle pour une leçon d'équitation d'une moyenne de 30 à 35 $. Ça peut varier selon les endroits, selon les régions et selon le forfait qu'on prend, parce que si on prend plusieurs leçons d'équitation, ça va nous coûter moins cher chaque leçon. Et quand on arrive, on n'a pas de dépenses vraiment en équitation. Le centre-équestre vous fournit tout, le manège intérieur, le cheval, l'équipement, l'entraîneur. Alors c'est vraiment quelque chose qui est à bon prix, monter à cheval. Au Québec, on compte 103 centres certifiés. C'est quoi l'avantage de faire affaire avec ces centres? Ça nous garantit quoi exactement? Au fond, ça nous garantit qu'il y a une compétence du côté des entraîneurs, des instructeurs, que c'est sécuritaire, l'environnement est sécuritaire, on vérifie l'endroit, que les chevaux sont adéquats, que les chevaux sont bien traités aussi. C'est important, c'est de plus en plus important. Et on vérifie que le service à la clientèle est bien pensé. Et en terminant, quelqu'un qui veut choisir soit l'équitation classique, l'équitation western, est-ce qu'il y a une façon de faire pour découvrir ce qui va plaire le mieux à l'enfant? La seule façon, je pense, ce serait de les emmener pour voir ce qui se passe. Les enfants vont accrocher sur une activité qu'ils vont voir et ils vont choisir un style d'équitation plutôt qu'un autre. Mais il n'y a pas de bienfait plus important dans un style ou dans un autre. C'est vraiment un choix d'ouaisy. Merci beaucoup, Mme Lévesque. Très intéressant. Ça me fait plaisir. Cette capsule vous a été présentée par la Fédération Équestre du Québec, la référence en matière d'équitation et par Équicalité. Vivez une expérience équestre positive et sécuritaire.